C'est un honneur d'être ici devant vous tous. Dans quelques instants, je vous commuquerai mon discours télépathiquement. Soyez prêts. C'est parti. Alors, si vous n'avez rien entendu, c'est normal. Je n'ai pas des pouvoirs sur naturel. Par contre, si vous avez entendu quelque chose, c'est... Pensez à avoir un médecin. Ce serait génial de communiquer avec de la télépathie. Et peut-être qu'un jour, on attendra une technologie suffisamment perfectionnée pour le faire. Mais si pour l'instant, on n'a pas la faculté d'établir une communication extra-sensorielle, il existe un moyen presque tant efficace pour accéder à des nouvelles idées, perspectives et images. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu ici pour faire une apologie à la drogue. Mais avant que vous sortiez de la salle, monsieur, laisse-moi vous parler d'un sujet encore plus intéressant. C'est l'apprentissage des langues. De même que la télépathie, avec les langues, on peut communiquer verbalement et non-verbalement aussi. En effet, apprendre de nouvelles langues permet de nouvelles pensées parce qu'elles vous donnent accès à celles des gens d'ailleurs. On est souvent très immergés dans notre propre langue et on est habitués à des phrases déjà formées et en deviant très mécaniques. Compte résultat, notre utilisation des expressions nous enferme dans une sorte de prison idiomatique. Parfois, le chemin pour bien s'exprimer et à ressoudre les problèmes de la vie quotidienne a été déjà tracé par les autres. Ainsi, il existe des lignes directrices pour bien agir dans des contextes déterminés. Par exemple, avez-vous remarqué qu'on utilise souvent la même formule pour finir une relation amoureuse avec quelqu'un ? Je suis décelé. C'est plus possible d'entendre. C'est pas toi ! C'est pas toi, Scarlett Johansson. Mais c'est moi. Cependant, une langue étrangère peut vous amener à découvrir des autres solutions aux mêmes problèmes parce que ces solutions ont été conçues à partir des contextes différents. de celles-là, celles-là pour vous aider à rafraîchir votre pensée en ajoutant de nouvelles idées. C'est un peu comme d'habiter deux planètes à la fois, ayant la possibilité d'alterner votre pan de vue entre l'un et l'autre. Pourtant, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans une autre planète juste pour traduire quelque chose ? Tendant plus avec l'existence d'internet, c'est certain, une traduction en ligne est loin d'être parfaite, mais ça peut suffire. Alors, on va réessayer avec Scarlett. Voilà. Scarlett, on ne peut pas continuer. Je suis décelé, mais je ne suis pas toi. Je ne suis pas trop Hollywood. Je ne suis pas définitivement une super star. Et chaque fois que je n'ai avec des amis fameux, moi, j'ai l'impression de montrer la charpie. Non, montrer la charpie. Je ne comprends pas. Vous voyez, elle n'a pas compris. C'est parce que je viens d'utiliser une expression chérienne, mais traduit littéralement. C'est Monstral Laila. Vous connaissez ? Cela veut dire quelque chose comme montrer qu'il y en a vraiment à partir d'un petit détail. Donc, au lieu de dire montrer la charpie, on dirait plutôt quelque chose comme... C'est dévoilé. Voilà, c'est ça. Scarlett, je ne veux pas me dévoiler devant tes amis célébrités. Je t'ai dit, je ne suis pas toi. Il ne faut pas demander de boire ça l'orne. Oh là là ! Périr les perras à l'orne. Je veux dire quelque chose comme ne pas demander l'impossible. Est-ce que vous connaissez l'expression française pour dire cela ? Ah oui, oui. Demandez la lune. Voilà, c'est ça. Scarlett, ne me demandez pas la lune. Ça a marché. Par contre, les médias vont me laisser comme gilets de sang. Je... J'ai dit... 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 – Sous-titrage FR 2021